Bonjour Dr. Seydina Oumarseille. Bonjour. Voilà, Seydina Oumarseille, vous êtes économiste. Parlons d'abord des partenaires financiers qui ont fait des recommandations à l'État du Sénégal qui l'invite à renforcer sa stabilité politique. Votre avis en tant qu'économiste par rapport à ça? Oui, en fait, là, on est en phase avec nos partenaires techniques et financiers parce que la paix sans laquelle l'économie n'est viable. Donc il faudra vraiment maintenir ce climat social vraiment en paix, éviter vraiment des problèmes qui bloqueraient toutes les activités économiques parce que ces derniers jours, on a vu que l'agenda politique ou bien les événements politiques, il y avait des répercussions, il y avait eu des incidences négatives sur l'activité économique du pays, surtout en termes de contribution à des points de croissance. Donc ça, c'est indéniable. On n'a pas besoin d'être économiste pour voir que sans la paix, donc aucune activité économique n'est viable. Donc il faudra tout faire pour avoir vraiment des accalmis, avoir vraiment des prestabilités, des inquiétudes qui nous permettent de capter non seulement les idéaux, mais de pouvoir travailler tout simplement en paix et de permettre à toutes les activités business de marcher au pays, de fonctionner. Que représentent tous ces partenaires financiers sur le plan économique, docteur ? En fait, nous, on s'arrête. Cela représente beaucoup parce que ce sont ces partenaires uniques et financiers qui nous accompagnent tout simplement à des points de politique économique, mais surtout à travers leurs recommandations ou bien l'évaluation des politiques économiques. Donc à chaque fois, il faudra voir que ces partenaires-là accompagnent le pays. Et pour des financements ou autres, donc ils ont parfois leurs mots à dire. Donc c'est pourquoi à chaque fois, ces recommandations, c'est juste une diplomatie financière. Mais bon, dans un langage clean, c'est juste nous dire carrément, si c'est perturbation ou incidence politique à travers la rue, ben voilà, nos attentes en termes de croissance ne verront pas le jour. C'est-à-dire, cette économie, en fait, émergente, tant suéter, c'est tout de croissance projeté, parce que c'était toujours des projections. Mais ces projections, c'est toutefois. Donc là, par exemple, ce qui est signe quoi non ? C'est qu'il faut vraiment que tout fonctionne pour atteindre ces objectifs de croissance. C'est pourquoi, voilà, ces partenaires techniques et financiers, il y a une diplomatie en termes de langage qu'ils utilisent. Mais sinon, c'est aller nous dire directement que voilà, si ces perturbations continuent, ça allait vraiment avoir des répercussions négatives sur l'activité économique, surtout en termes de points de croissance. Et s'il n'y a pas de richesse créée, avec ce que nous tous, nous sommes des économies intermédiaires, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, voilà, il y aura encore des répercussions côté social. Et quelle est l'influence du groupe élargi de concertation et de coordination des partenaires de développement du Sénégal ? C'est pour parler du G50, sur la mise en œuvre de la politique de l'État du Sénégal. Oui, mais c'est toujours, par exemple, des contributions, c'est toujours des recommandations. Essayer de voir l'État du Sénégal pour leur dire, maintenir le cap. Là, pointer le curseur sur tel élément, essayer de résorber le gap de tout ce qui est, par exemple, cette utilisation des ressources étatiques ou ressources publiques de manière efficiente, tout simplement, avec parcimonie, si vous voulez. Mais surtout, empêcher ou bien éviter la corruption, essayer de circonstruire la corruption, essayer de faire sortir le Sénégal dans la zone rouge. Tout cela, ce sont des éléments que les partenaires techniques disent, en contrepartie, de pouvoir nous aider ou bien de nous donner tout simplement des sommes ou bien des sous souhaitées pour pouvoir financer notre développement. Donc, c'est toujours ces recommandations, ce sont ces injonctions, avant de nous donner, par exemple, ou bien avant de nous accompagner en termes de finances. Mais toujours dire que leur rôle, c'est clair, c'est des rôles d'alerte afin d'assainir tout simplement le cadre macroéconomique du pays. Même si le Sénégal, l'environnement des affaires, c'est clair, nous sommes un pays où l'environnement des affaires, vraiment, tout est OK. Mais toujours dire qu'il y a certaines pratiques, parfois, tout ce que vous avez gagné d'une main, voilà, il y a certaines pratiques nébuleuses qui vous empêchent vraiment de pouvoir récupérer ces dividendes à cet effet. D'accord. Et s'ils se retirent, quel sera l'impact économique ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a des impacts. Parce que ce que disent ces partenaires techniques, ce n'est pas la Bible, c'est clair. Mais vraiment, il y a des injonctions, il y a des points sur lesquels on pourrait être d'accord avec eux, c'est-à-dire la bonne gestion des ressources publiques, éviter la corruption, tout simplement. Et de l'autre côté, faire de telle sorte qu'il y ait cette paix, cette stabilité, c'est-à-dire le contexte sociopolitique. Vraiment, si on a un contexte sociopolitique très calme, tout simplement, on aura le temps de vraiment récolter le fruit des prochaines recettes pétrolières et gazières, tout simplement. On pourra capter les investissements directs étrangers, les touristes vont venir, bien, in fine, l'économie va tourner. Mais ces derniers temps, on avait vu carrément que l'économie était carrément en panne, les activités de manière générale. D'accord. Et il demande également la publication des rapports annuels de la Cour des comptes 2018, 2019, 2020 et 2021, ainsi que des lois de finances 2020 et 2021. Est-ce normal aussi? Ah, mais ça, c'est pour un état normal, c'est ce qui est clair, c'est ça la règle. Quand on a fait, par exemple, tous ces travaux de diagnostic, c'est pour éclairer la lanterne. Les rapports doivent être donnés au public à des soucis de transparence, bien entendu. Parce que l'objectif de tous ces rapports pour toutes ces entités ou institutions qui jouent, par exemple, des rôles de gendarmes économiques ou financiers, a des soucis de transparence. Donc, à chaque fois, même si c'est difficile parfois pour les états, il faudra regarder parfois des arbitrages en termes d'équilibre politique, socio-économique, si vous voulez. Mais voilà, DUR est la loi, mais c'est la loi, c'est les règlements. Il faudra vraiment faire sortir ces rapports-là à des soucis de transparence parce que c'est en fonction de cette transparence que l'on va noter l'état du Sénégal, l'état de droit, est-ce que les choses marchent. Parce que ces partenaires, encore une fois, avant de vous donner cet argent, ou bien leur argent en fonction des besoins, quand l'état du Sénégal sollicite le concours financier de ces partenaires, en contrepartie, on va vous demander cela. Parlons maintenant de l'inflation au Sénégal. Oui, mais parce que tout simplement, l'état n'a pas une même mise sur l'activité économique. La plupart du temps, le rôle de l'état, on a délégué, on a trop trop même délégué tout simplement des panqués de l'économie à des opérateurs économiques, à des institutions ou bien à des groupes tout simplement mercantilistes qui vont s'organiser à tirer encore profit au détriment des populations tout simplement. Parce que si vous regardez, je prends juste l'exemple de cette pénurie même que les gens disent que c'était provoquée, celle du sucre. Mais parce que l'état n'a pas su mettre des entités tout simplement qui puissent épauler la compagnie sucrière sénégalaise depuis les années 110 qui est là, qui ne peut plus assurer tout simplement la demande et que d'autres commerçants vont s'organiser pour nous importer. Mais du coup, tout le monde sait que là, ils peuvent jouer sur l'horizon temporel et provoquer cette rareté qui fera gromper les prix tout simplement. Ils finissent cette inflation et la plupart du temps, on nous dit qu'elle est consécutive à des perturbations conjoncturelles. Je veux nommer l'actuelle guerre tout simplement ou bien le conflit en Russie et l'Ukraine. C'est une chose, mais toujours est-il que parfois, moi je dis qu'il fallait tout simplement une organisation de l'état. Il faut que l'état reprenne la main, c'est-à-dire avoir des entités publiques, avoir cette souveraineté pour par exemple des denrées ou bien des consommations stratégiques que l'état assure cela. D'accord. À quand, selon vous docteur, la fin de la souffrance des Sénégalais ? Est-ce qu'ils peuvent espérer mieux dans les tout prochains mois ou bien ? Non, non, ce n'est pas pour maintenant parce que vous voyez que là, le monde vit, par exemple, on est plongé dans un monde de crise parce que si vous regardez les crises qui se sont succédées ces dernières années, et là où pratiquement chaque fois on est au bord de la Troisième Guerre mondiale, qu'Allah nous en préserve. Mais nous, nous sommes des économies tributaires, des aléas, de la conjoncture internationale. Parce que comme je vous l'ai cité, à chaque fois on est trop trop dépendants, par exemple, des socs exogènes au niveau de nos économies. Et à chaque fois on doit se tourner vers des partenaires même techniques et financiers. Et du coup, également, eux, voilà, ils ont une autre main de pouvoir nous faire suivre à des airs tout simplement leur volonté ou bien leur voie tracée. Mais moi, je me dis qu'on a les moyens pour sortir de l'ordinaire, on a les moyens de soulager les souffrances des populations en faisant juste ce qu'il faudra faire, c'est-à-dire faire les règles de transparence, ne pas aller dans la corruption, faire une bonne gestion tout simplement des dédiés publics. Et là, pour ne pas être nihiliste, de toutes les façons, on est prouillis ce que l'actuel régime, l'État du Sénégal est en train de faire. Mais du coup, on ne sent pas, on ne voit pas à cause de certaines pratiques qui, pratiquement, voilà, il fallait tout simplement avoir le courage de les vraiment élaguer du système économique. Mais moi, je veux être optimiste parce qu'avec nos prochaines ressources pétrolières et gragières, donc si vraiment on utilise avec parcimonie et rigueur, là, on pourra inverser la tendance et soulager pour le bon les ménages sénégalais, in fine, assurer un minimum vital en termes de santé, en termes de nourriture, de dépenses sanitaires, si vous voulez, et de tout ce qui est l'éducation et un capital humain pour le Sénégal de demain, tout simplement. Voilà. Merci, docteur Seydina Oumarseille. Merci, c'est moi. Et je rappelle que vous êtes économiste, docteur Seydina Oumarseille. Merci. Merci, c'est moi. Merci. Merci, c'est moi.